Si pour votre chien vous ne posez pas des règles dans l'éducation, il va uniquement se laisser guider par son instinct. Éduquer son chien ou son chiot. Vous avez un jeune chien et vous vous demandez est-ce qu'il est vraiment nécessaire de déjà commencer l'éducation, pourquoi ne pas attendre, et puis si éventuellement on rencontre des difficultés, on fera appel à un éducateur ou on ira dans un club canon. Vous avez un chien de petite race et parfois on peut trouver peu utile de l'éduquer puisqu'il est si petit et ça pourrait même sembler ridicule pour certains d'éduquer un chien de petite race. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si on ne fait pas éducation, on risque de faire de la rééducation. Quelle est la différence entre les deux ? L'éducation en fait, elle va permettre d'anticiper sur des problématiques que vous pourriez rencontrer avec votre chien. De l'éduquer afin qu'elle comprenne ce qui est possible de faire et ce qui ne l'est pas. La rééducation, et c'est un peu le plus gros de nos journées, c'est en quelque sorte, vous avez une difficulté avec votre chien, vous n'avez pas forcément pris le temps ou su lui faire comprendre certains comportements qui n'étaient pas acceptables, qui étaient interdits, et là on a besoin de rééduquer afin de changer ses habitudes. En fait, si pour votre chien, vous ne posez pas des règles dans l'éducation, il va uniquement se laisser guider par son instinct. Les instincts du chien, c'est en premier l'instinct de prédation, qu'il poussera peut-être à courir après le ballon, mais aussi à courir après les joggers, le vélo, parfois les roues des voitures, le chat. Ensuite, vous avez l'instinct de note, ce qui pousse le chien à interagir avec ce qui peut représenter son groupe, vous, les autres chiens. L'éducation va permettre de lui faire comprendre quand c'est possible ou pas, et donc de limiter les sauts sur les gens qui arrivent chez vous, ou d'empêcher que votre chien court vers quelqu'un s'il est en liberté en extérieur. L'instinct de protection, qui est parfois très développé chez certains chiens, votre chien va faire des protections de ressources, ressources affectives, nourriture, couchage, ressources de territoire également. L'éducation a pour but de lui faire comprendre quand les ressources sont pertinentes à être gardées, quand elles ne le sont pas, et ainsi de limiter les risques. Instinct de fuite, le chien est sa propre ressource, il cherche à fuir une situation qu'il perçoit comme dangereuse. L'éducation permettra de faire comprendre à votre chien que s'il y a un danger, vous allez gérer, vous êtes son référent, son leader rassurant, et qu'en quelque sorte, évitez qu'il prenne des décisions qui soient dangereuses pour lui, comme une réaction de fuite, alors qu'il est libre, parce qu'il a vu ou perçu quelque chose d'inattendu pour lui, et qu'il pourrait faire en sorte qu'il traverse la route à ce moment-là, par exemple. La peur, c'est une réaction de survie du chien. Donc vous l'avez compris, le but de l'éducation est en quelque sorte de rendre le chien adaptable à notre vie humaine, car en fait, si on laissait le chien plus à l'état naturel, on n'aurait pas de clôture, il ne serait jamais tenu en laisse, et ne rencontrerait pas de voiture éventuellement non plus, donc on est obligé en quelque sorte de poser des codes, comme des ordres qui vont faire un bouton d'arrêt d'urgence, pour stopper des comportements qui pourraient être dangereux pour lui, et pour les autres. C'est un peu le but de nos programmes d'éducation chez Respedox, tous nos éducateurs sont formés à donner des programmes d'éducation en situation réelle, avec des cours à domicile, des cours en extérieur, mais dans des lieux publics, dans des lieux de vie, parce que c'est là qu'on a besoin que le chien obéisse. Donc si vous rencontrez des difficultés avec votre chien, n'hésitez pas à faire appel à un éducateur, vous pourrez faire une demande sur notre site www.respedox.fr. Si vous êtes passionné par le comportement du chien, et souhaitez devenir éducateur et comportementaliste canin, je vous invite à faire un tour sur la page formation de mon site, et vous découvrirez le programme de formation en franchise Respedox. A bientôt pour une nouvelle vidéo.